bonjour alors aujourd'hui nous allons faire un petit montage voilà je vous montre l'image finale donc on va partir de deux images l'image d'un cerf et une forêt en sous-bois et puis on va intégrer l'un dans l'autre bon donc je ferme cette image là si j'y ai fermé et on va commencer on commence par ouvrir le sous-bois ouvrir voilà le sous-bois c'est s'appelle sous-bois ouvrir voilà ensuite on va ouvrir le cerf alors on va pas l'intégrer directement on va l'ouvrir un côté dans un fichier à côté et on viendra mode travailler dessus et on intégrera l'image une fois retouché ouvrir donc je vais chercher le cerf un cerf solitaire ouvrir on a notre cerf maintenant on va le détourer détourer on prend l'outil de détourage c'est l'outil de détourage automatique on va commencer par lui puis après on va adapter j'agrandis un peu on va commencer par un détour on va commencer par tout ... 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 vérifier qu'on est bien sur le cache. On va demander à la machine de retravailler sur les parties où il y a des poils. On va lui demander de sortir ça sur un nouveau calque avec masque et on applique. J'éteins l'arrière-plan, on vérifie notre masque. Il y a des choses qui ne sont pas très jolies. On va revenir sur le masque, le pinceau en noir ou en blanc. Je prends le noir pour le moment. Pinceau un peu doux, même très doux carrément. On va venir corriger un petit peu les zones ici qui débordent, qui ne sont pas très élégantes. Vous corrigez ça dans le masque. Les outils automatiques, ce n'est jamais terrible. Voilà, c'est à peu près correct. Une fois qu'on a fini ça, on copie ce calque. On vient dans le sous-bois et on fait CTRL-V pour recoller le calque. On va l'appeler serre. L'autre, on va l'appeler sous-bois. Voilà, voilà. Par précaution, on enregistre notre image dans un document. Je vais marquer changement de décor. Je vais l'appeler mode. Voilà. Maintenant, on va intégrer le serre. Je prends le serre ici et on l'adapte en taille. Et on le place au bon endroit. Voilà. Je vais le placer comme ça. Et maintenant, on va travailler sur la lumière pour bien l'intégrer dans l'image. Alors, pour ça, on va commencer par y appliquer un réglage courbe. Donc, sur le calque du serre, réglage courbe. Voilà. On va assombrir. Je pars du milieu. Comme ça, c'est plus simple. Voilà. Je n'assombris pas la totalité. Donc, je me déplace et je vais le mettre en enfant, enfant détaché, de manière à ce que le réglage n'agisse que sur le sujet. Voilà. Voilà. J'assombris. Je vais essayer de laisser assombrir un maximum. Voilà. Sans trop détruire les détails. Je vais garder les contrastes. Après, on ira travailler les zones délicates. Voilà. On va laisser comme ça. OK pour la courbe. Et maintenant, on va aller retravailler un peu cette partie-là qui est très très dure. On va essayer de faire ressortir un peu les yeux et donner un peu plus de lumière sur les contours pour l'effet de halo créé par la lumière blanche qui est à l'arrière. Voilà. Donc, pour ça, on a déjà fait ça sur la retouche de lumière. On fait un nouveau calque que je remplis. Édition remplissage de gris 50%. Alors, vous vous rappelez, le gris 50%. Je viens ici chercher les couleurs. Voilà. J'ai ma roue chromatique qui s'affiche. Moi, c'est la roue chromatique. Et je place le cercle de teintes, de nuances, directement le long de la barre entre le noir et le blanc. Et je surveille le L. Et je regarde quand le L est à 50%. J'ai mon gris 50%. Voilà. Le L est là. Je valide. J'applique. Je passe ce calque-là. Je vais le mettre... Voilà. Ici. De manière à ce que cette couleur-là ne s'applique... Enfin, ce filtre-là ne s'applique que sur le cerf. Je ne veux pas changer la lumière du tour, du sous-bois. Et je le passe en lumière tamisée. Ce qui neutralise l'effet du gris. Alors, maintenant, on va travailler sur les contours. Alors, l'autre jour, dans le dernier exercice, on a travaillé avec les outils densité plus, densité moins. Ici. Densité moins pour éclaircir, densité plus pour adoucir. Mais c'était quand même des nuances. C'était léger, comme tout retouche. Là, on va travailler un peu plus violemment. Et pour être plus puissant, on va prendre le pinceau en noir ou en blanc. Le noir va assombrir. Le blanc va éclaircir. Et donc, on va travailler comme ça. Donc, je vais travailler avec un flux relativement léger. On va mettre 20% dureté zéro, quasiment. Et là, on va éclaircir. Déjà, on va assombrir le dos et la partie lumineuse. Donc, je vais assombrir par là. On va assombrir un petit peu plus. On va assombrir ici. Voilà. On va assombrir ici la partie, la limite là. Voilà. Pour ne pas que ça soit trop violent. Et maintenant, on va éclaircir. On va remettre une aura. Oui, 20% ça va aller. On prend un pinceau très très doux, dureté zéro. Et on vient ici. On vient mettre une espèce d'aura. Voilà. Voilà. Je prends donc le pinceau en blanc, dureté 40%, flux 25% et je vais passer. Voilà. Je vais juste passer un liseré sur le bord, comme ça, pour éclaircir un petit peu. Ça, c'est trop. Voilà. Je vais faire la même chose. Voilà. On va reprendre un petit peu la tête. On va toujours éclaircir la partie. Alors, je vais d'abord éclaircir les yeux. Voilà. On va éclaircir cette zone-là. Alors, ça, c'est un peu fort en flux, là. Je reviens en arrière. Je baisse mon flux. Il est pourcent. C'est trop fort encore. Voilà. Maintenant, je vais assombrir la partie. Il est clair. Voilà. OK. Voilà. Donc, avant. Après. Il faut adoucir. Là, c'est trop fort, ça. On va faire plus tard. On va faire plus tard. Donc, au départ, il était comme ça. On l'assombrit. On l'assombrit avec la courbe. Et là, on lui a fait le contour. Non, ça a l'air d'aller. C'est sympa, c'est comme ça. Voilà. Maintenant, on va l'intégrer correctement dans l'image. C'est-à-dire qu'on va lui mettre les pattes au sol. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, les pattes sont un peu en l'air quand même. Donc, on va lui implanter, on va les mettre par terre. Donc, je vais créer au-dessus. On va créer un calque. On va appeler ça patte avant. Voilà. Et sur cette patte avant, on va aller chercher des feuilles par là. Voilà. Je prends l'assaut. Je me mets sur le sous-bois. Je vais chercher des herbes que je copie. CTRL-C. Alors, je me suis trompé. CTRL-V. CTRL-V, je vire mon patte avant. J'en ai pas besoin. Voilà. C'est celui-là que je vais appeler patte avant. Voilà. Je fais ça. Voilà. J'emmène là. OK. On va le placer comme ça. Ensuite, le pinceau. CTRL-D. Je retire ma sélection. Je crée un masque. Je vais dans le masque. Et le pinceau noir. Et le pinceau noir. Et le pinceau noir. Flue. Environ. 15-20%. Voilà. Et je viens. Faire apparaître tout doucement. Un peu la patte. Mais. En la masquant quand même derrière. Voilà. Pour que ça paraisse à peu près. Correct. OK. Donc maintenant je vais faire la même chose sur les pattes arrière. Donc je retourne sur mon sous-bois. Je vais chercher un motif à copier. Le lasso. Je vais prendre ça ici. Alors je prends à proximité. De manière à ce que le niveau de flou soit identique. Là je parle pas de netteté parce que l'image du fond n'est pas très nette. Voilà. Je fais ça. CTRL-C. Je viens en haut. Pat avant. CTRL-V. Pour copier. Mon motif. Je l'appelle patte arrière. Patte arrière. Voilà. L'outil de déplacement. Je colle mon motif de devant. On va essayer d'intégrer. Voilà. OK. Je supprime la sélection. CTRL-D. Je fais un masque. Voilà. Je viens dans mon masque. Pinceau noir. Et pareil. Flux dans les feux. Flux faibles. Très doux. Pour lire un peu. Voilà. Il suffit de. Voilà. J'en a intégré. On a mis les pattes au sol. Voilà. OK. Voilà. Mes pattes sont intégrées. Bon. Maintenant. Je vais. On va créer l'ombre. L'ombre. On va manger un petit peu tout ça. Donc je vais sur serre. Sur la vignette du calque de serre. Je copie. Je récupère la sélection. Par CTRL-clic sur la vignette. Pour vous montrer. Je me mets tout en haut. Sinon c'est pas visible. Je crée un nouveau calque. Édition. Remplissage. Je prends. Le noir. Voilà. Le noir. J'applique. Je défais ma sélection. J'emmène mon calque. En dessous. Et. En dessous. Juste au dessus de sous-bois. Entre sous-bois et serre. Ensuite. Je prends. L'outil de formation. Et je déplace. Je retourne. Voilà. Je retourne. Mon embois. Je viens la placer. Au pied. Comme ça. Je prends. La grille déformante. Et avec la grille déformante. Je place. Alors. On a. Oui. Un petit embêtement. Donc. Je vais être obligé de le mettre en haut. Voilà. Je vais le mettre en haut. Oui. Comme ça. Ça sera mieux. Sinon. L'ombre ne serait pas sur les herbes qu'on a rajouté. Donc. Voilà. Je place. Vraiment. Au départ. Des ombres. Au départ. Des ombres. Des pattes. Je déforme. Comme ça. D'un côté. On va déformer. En trapèze. Voilà. On va allonger un petit peu l'ombre. Voilà. 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 L'ombre est placée. Je vais appliquer ma déformation. On va créer. Un flou gaussien. Flou gaussien. Sur l'ombre. De manière à la rendre plus belle. naturelle. Voilà. On va la mettre à 20 à peu près. Mais ça ne va pas au niveau des pattes. Parce que les pattes. Elles devraient être plus marquées que ça. Au niveau du buste. Enfin du corps. Ça va. Mais au niveau du bas des pattes. Ça ne va pas. Donc en fait. Le flou gaussien. Il faut lui appliquer dessus. Un masque. On va y appliquer. Comment dirais-je. Un dégradé. Donc on va prendre l'outil dégradé. Voilà. Sur le masque. Et on va appliquer un dégradé progressif. Voilà. Ici. Alors. On va mettre. On va mettre noir ici. De manière à ce que. Le calque ne soit pas. Actif. Enfin. Le réglage ne soit inopérant. On va mettre plus bas peut-être. Voilà. Vous voyez. Voilà. Si je mets noir par là. Si je mets. Ici. On va mettre du blanc. Là. On va mettre du blanc. Voilà. Donc là. Mes pattes. Elles sont bien marquées. Et au fur et à mesure qu'on s'éloigne du sujet. Après. Le corps devient flou. Voilà. C'est bien comme ça. Vous voyez. Si je retire le flou gaussien. Tout est net. Si je remets le flou gaussien. Avec le dégradé. Ça ne commence. A être flou. Que. En s'éloignant bien. Des pattes. Là. Il y a un petit problème. Je pense que. Il faut que je déforme. Mon image. Voilà. Les pattes doivent être. Je vais mettre un point fixe. Voilà. Et comme ça. On va pouvoir écarter celle-là. Voilà. Voilà. Je préfère comme ça. Je préfère comme ça. OK. Maintenant. Sur ça. On peut appliquer. Une opacité. Variable. Donc. On met l'opacité qu'on veut. On n'est pas obligé de mettre. Une forte opacité. On n'est pas obligé de mettre. Du noir. Il suffit de. Voilà. Commande 0. Voilà. Pour la mise en situation. Bon. Je pense que. Mon. Mon serre est intégré. Bon. Il y a. Quelque chose. Qui est un peu gênant. C'est qu'elle est trop net. Quand même. Alors. Il est trop net. Si on regarde bien. Voilà. Vous voyez. Les pattes. Par rapport à l'herbe. Qui l'entoure. Sont trop net. Pareil. Le corps. On voit bien. Les détails. Mais. Par rapport à tout l'environnement. Alors. Sur le fond. Ce n'est pas trop gênant. Avec les bois. Le corps. Et le fond de la forêt. Mais. Au niveau du corps. Et des pattes. Surtout. Le fond de la photo. Est flou. Normalement. La zone. Là. aurait dû être net. Mais là. Bon. La photo. R. Ce n'est pas une photo. De bonne qualité. Donc. On va s'adapter. Et. Tout simplement. On va y mettre. Un flou gaussien. Enfin. On va flouter. Le sujet principal. Alors. Pour faire ça. Je prends. Les calques. Qui concernent. L'animal. Je les mets dans un groupe. Sur ce groupe. J'applique. Un flou gaussien. Je me mets. Au niveau des pattes. A peu près. Et. Je pousse. Un petit peu. Flou gaussien. Voilà. 0.1. 0.2. Par là. C'est pas mal. Ça va. Ça. 0.1. C'est pas mal. Je vais voir. Oh. Si. 0.1. C'est pas mal. Voilà. 0.1. Ou 0.2. Il ne faut pas flouter beaucoup. Ce serait dommage. Mais. Il faut que. Voilà. Il faut que les pattes. Elles soient. Dans le même niveau de flou. Que les. Que les herbes. Sinon. Ça ressort de trop. Donc. On peut mettre 0.1. On va se contenter. Avec ça. Et. On va quand même pas. Voilà. On vient toujours. Ici. Et on va redonner. La netteté. Ça. Qu'on va empêcher. Le. L'effet de flou. Sur le. Sur le visage. Sur les. Sur les yeux. Notamment. Donc. Je prends. Un pinceau. Noir. Je vais. Dans le. Dans le. Flou. Cien. Qui a. Un masque. Intégrer. Et. Dureté. Voilà. Et. Je viens. Sur les yeux. Redonner. La netteté. A peu près. Voilà. On va redonner. De la netteté. Au visage. Un peu. Comme ça. Avoir les tenettes. Là. On floude le corps. Alors. Si vous voulez. Redonner. De la netteté. A certains. Éléments. Du corps. Un poil. Ou quelque chose. Comme ça. Pareil. Vous passez. Un coup. De la netteté. Mais. Je vais le laisser. Comme ça. Pour moi. Bon. Maintenant. Un petit truc. Qui me gêne. Donc. On va corriger. Ça. Bon. On va créer. Un nouveau calque. Voilà. On va l'appeler. Retouche bois. Retouche fond. Parce que. Sinon. Le bois. Ça peut être. Du corne. Retouche. Du fond. Je vais prendre. L'outil. Une painting. Calque. Actif. Et sous-jacent. Et. On va éliminer. Ces bois. Là. Ces traverses. Là. Qui me. usch. Il suffit. De. Ajouter. Embracer. Tendrez. Encore. C'est pas. Les gehenes. Encore. 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 voilà des fois les retouches ne peuvent pas se faire il faut insister il faut recommencer dans un autre sens avec un autre sens de déplacement et quand on insiste en général il comprend qu'on ne va pas s'aider donc il le fait voilà allez une petite finition et ça y rapproche pour cet exercice là on va prendre un filtre vignette sur la totalité de l'image et on va jouer voilà on va jouer sur la sur l'effet voilà on va baisser l'exposition alors ça ça me permet d'éclaircir ou d'assombrir moi ce que je veux c'est assombrir de manière à renforcer l'effet tunnel du partie centrale du halo central donc l'exposition assombrit la partie variable la dureté c'est la comme la douceur de passage la transition si elle est douce ou dure on va la mettre comme ça l'échelle c'est la taille c'est le diamètre de ma partie centrale et la forme c'est ou un cercle ou un trait oui donc là on va mettre légèrement valisé mais pas beaucoup l'échelle voilà comme ça la dureté c'est pas trop prononcé et voilà donc encore du jeu après vous pouvez jouer sur l'opacité de l'effet vous pouvez corriger vous même avec l'opacité sans avoir à revenir sur les paramètres bon juste une petite retouche pour finaliser tout ça on va uniformiser les tons c'est à dire que vous voyez le fond là plutôt dans les verts et lui plutôt dans les rouges le cer est plutôt dans les rouges donc on voit bien qu'au niveau de la couleur il y a un manque d'uniformité donc on a utilisé ce calque ce réglage il n'y a pas longtemps c'est le réglage alors j'ai toujours du mal voilà courbe de transfert et de dégradé non c'est pas ça c'est table de conversion voilà table de conversion il se place en haut on lui définit par le bouton générer on va lui définir l'image qui va nous servir de référence de ton donc générer je vais chercher l'image sous bois ouvrir et là il me le redemande une deuxième fois donc on voit si je n'ai pas changé d'avis voilà maintenant il me met table de conversion identifiée et vous remarquez que le cer n'est plus rouge il s'est intégré dans les tons de l'image source voilà quand il était sans le réglage et une fois que j'ai eu le réglage voilà il est devenu un peu plus vert il avait redit donc il a pris les tonalités de l'ambiance et donc il est beaucoup mieux intégré et beaucoup plus efficace au niveau de l'intégration voilà c'est un exercice relativement rapide pas trop difficile et j'espère que ça vous a satisfait au revoir c'est parti